Et je vous asseoir. Dans l'Évangile, la parabole des dix vieilles, je vous ai présenté. Ce matin, je voudrais que nous tirons quelques leçons de cette parabole concernant notre développement personnel. C'est l'un des passages les plus puissants en ce qui concerne le développement personnel. Le texte dit que le royaume des fiers est comparable à dix jeunes filles qui ont pris leurs lampes et sont allées à la rencontre de leurs peaux. La première chose à noter est qu'elles étaient toutes vieilles. Elles avaient toutes des lampes. Elles étaient toutes sur le même chemin. Elles attendaient toutes le même bout. Elles étaient toutes présentes pour les mêmes noces. Mais on nous dit que la moitié d'entre elles était sage et prévoyante et que l'autre moitié était insouciente. La leçon que nous pouvons en tirer ici est que dans ce monde, nous avons tous des circonstances similaires. C'est-à-dire les circonstances qui concernent l'humanité. Nous sommes tous sur le même chemin, c'est-à-dire le chemin vers la grandeur. Nous sommes tous à la recherche de quelque chose. Mais parmi nous, il y a des gens qui sont sages et d'autres qui ne le sont pas. Comment se fait-il que la moitié d'entre elles ait pu réussir, alors que l'autre moitié n'est pas pu? Apparemment, on nous dit que cinq vieilles ont réussi à rencontrer les peaux parce qu'elles ont pris de l'huile supplémentaire pour leurs lampes. Cela revient à dire qu'elles ont fait un effort supplémentaire. Jésus dit que ceux qui ont atteint leur but ont pu réussir parce qu'ils ont anticipé les choses. Ils ne se sont pas seulement préparés pour le présent, ils se sont préparés pour l'inconnu. Ils ont préparé l'avenir. C'est pourquoi on les appelle sages. Le secret de leur réussite résidait donc dans leur planification. Le fait que nous allions tous dans la même direction ne signifie pas que nous arriverons tous à destination, à moins que nous ayons un plan. Tu veux atteindre la grandeur de la vie, quel est ton plan? Quel est ton plan pour 2022? Où est-ce que tu te vois en 2030? Tu ne peux pas vivre ta vie n'importe comment et aspirer à atteindre tes objectifs. La parabole nous dit que l'époux ayant tardé leurs jeunes filles se sont toutes assoupies et endormies. Elles se sont toutes endormies. C'est pour nous dire qu'elles avaient toutes une certaine faiblesse. Elles avaient toutes des soucis, des problèmes. Et pourtant, certaines d'entre elles ont réussi malgré ces faiblesses, ces soucis, ces problèmes. C'est la deuxième leçon. Elles s'adressent à ceux d'entre nous qui donnent toujours des excuses à leurs échecs dans la vie. Chaque homme dans ce monde rencontrera un problème, tu le veux ou pas. C'est dans nos problèmes que nous voyons qui est sage et qui ne l'est pas. A vrai dire, c'est la capacité d'un homme à résoudre un problème qui définit sa valeur. Si tu fais un plan et qu'il ne fonctionne pas, change-le. Continue jusqu'à ce que tu réussisses. Arrête de donner des excuses. Rappelons-nous, Jésus ne dit pas que ceux qui n'ont pas réussi n'ont pas réussi parce qu'elles étaient attaquées. Parce qu'elles n'étaient pas préparées. On nous dit que lorsque les cours étant fait arriver, toutes les vieilles se sont réveillées et ont préparé leur langue. Les associats demandent alors aux prévoyantes de leur donner un peu de leur huile. Mais elles disent non, car il n'y en aura peut-être pas assez pour nous et pour vous. Voici notre troisième leçon. L'agriculture